Musique de générique Pourquoi les dragons sont-ils bien plus connus que n'importe quel autre animal légendaire ? Si je vous parle de basilic ou de golem, ou alors de kobold ou encore de manticore ou de griffon, à mon avis, plus de la moitié d'entre vous ne savent pas ou pas trop trop de quoi il s'agit. Mais les dragons, à n'importe quelle époque, n'importe où, tout le monde les connaît. Le dragon a laissé son empreinte dans la quasi-totalité des légendes de nos ancêtres, aux quatre coins du globe. On les retrouve partout, dans les mythologies grecques, nordiques, égyptiennes, dans le folklore indien, chinois, même les aztèques avaient leurs dragons, les babyloniens aussi, bref, les dragons ont façonné l'histoire des premières civilisations, et de la plupart de celles qui ont suivi. Pourquoi tant de peuples si éloignés mentionnent-ils les dragons ? Personne ne sait pourquoi. La plus ancienne mention connue à ce jour date de 5000 ans. C'est le dragon sumérien nommé Asag. Mais en Chine, une vieille tombe de 6000 ans a été découverte, avec à l'intérieur un dragon fait de coquillages. Le dragon semble jouer un rôle important dès le néolithique, chez les premières civilisations. Mais d'où viennent les dragons ? Ont-ils réellement existé ? Qui sont réellement les dragons ? On va voir ça ! Selon cette théorie, l'origine des dragons nous viendrait des dinosaures. En effet, et si les premières civilisations avaient découvert des ossements de ces géants du passé ? A cette période où les connaissances sur la planète sont légères et souvent mêlées aux croyances, les hommes de l'époque, un peu partout sur Terre, auraient pu considérer ces fossiles comme des restes de bêtes puissantes et magiques. Mieux que ça, ces créatures n'appartenant plus qu'au passé, il est probable que les premières civilisations aient considéré les dinosaures comme créateurs de notre monde. Ceci expliquerait les croyances de l'époque. Par exemple, pour les babyloniens, le dragon n'est pas au départ une créature de notre monde. Il est préexistant à notre monde à l'origine de celui-ci. Ainsi, dans la culture babylonienne, c'est un couple de dragons qui engendra les dieux et les autres dragons. Quetzal-Cohalt est un des protagonistes du mythe de la création des hommes selon les aztèques, les mixtèques, les toltèques et les mayas. Et est celui qui, selon la légende, offrit aux hommes la nourriture qu'il fallait manger. En sachant que ces premières civilisations méso-américaines étaient essentiellement végétariennes, ça peut sembler totalement paradoxal pour certains qu'un dragon donne aux humains des fruits, des légumes, des épices, des graines. Mais il est important de souligner que c'est le christianisme, bien plus tard, qui instaura la peur du dragon dans la culture. Et avant d'être représenté comme un monstre bestial, carnivore et destructeur, le dragon était à l'origine le symbole de la sagesse, de la nature, de la vie. D'anciens textes mentionnent parfois des dragons sensibles, capables de paroles, et de comprendre des émotions complexes comme la dévotion, la bienveillance et la gratitude. Par exemple, dans la mythologie coréenne. Le dragon, origine de la vie sur Terre, par rapport aux ossements de dinosaures retrouvés par les premières civilisations, Ceci expliquerait bien sûr pourquoi chaque culture avait des dragons différents, que ce soit des serpents volants ou des gros reptiles à plumes. Mais la plupart des scientifiques rejettent entièrement cette théorie. Selon eux, les fossiles de dinosaures ne se trouvent pas à l'air libre, et les anciennes civilisations n'avaient pas assez de technologie pour trouver des restes de dinosaures. L'origine des dragons viendrait-elle d'animaux rares ou incompris par les premières cultures ? Et bien il semblerait, plus qu'un mythe pour les premières cultures, pour eux les dragons existaient, réellement. Mais ces dragons n'étaient-ils donc pas de grands oiseaux volants dont aucune ancienne culture n'a pu s'approcher ? Ou alors ces dragons ne sont-ils pas l'exagération de certains ayant croisé de gros crocodiles ? Mieux que ça, une hypothèse veut que les premiers hommes aient rencontré le célèbre Megalania prisca, une espèce de reptile pouvant atteindre les 8 mètres. Bien qu'il soit presque certain que cet animal ait disparu en même temps que l'arrivée des premiers aborigènes, certains cryptozoologues pensent que cet animal vit encore aujourd'hui et que ce n'est qu'une question de temps avant que l'un d'eux soit enfin capturé. Il est fort probable que la mythologie du dragon s'imprègne de plusieurs autres animaux. Par exemple, en Nouvelle-Guinée, en 1960, des gens se font attaquer par des soi-disant dragons et leurs cadavres seront retrouvés déchiquetés. N'était-ce pas là l'œuvre de Crocodile ou alors de Varan de Komodo ? Pour l'anecdote, sachez qu'il existait durant le Moyen-Âge un important marché de cadavres de dragons. En fait, il s'agissait de petits lézards volants ramenés des Indes orientales qu'on avait mutilées ou de dragons créés de toutes pièces à partir de morceaux de raies géantes ou bien en ajoutant des ailes de chauve-souris au corps desséché d'un lézard. Il est donc possible de confondre des animaux avec une espèce chimérique comme le dragon. D'ailleurs, le proté anguillard sera même considéré comme un bébé dragon et représenté au départ comme un serpent ailé, probablement à cause de ses branchies externes. Il y a fort à parier que la création du dragon résulte d'une fusion entre plusieurs animaux pour représenter la symbiose de la vie ou de la nature. En effet, le dragon se doit de représenter le feu, la terre, l'air et l'eau et est utilisé en Chine comme l'un des principaux symboles du ying et du yang, à la fois volant et terrestre, crachant du feu mais protecteur des eaux, à la fois doux et bestial, symbolisant en même temps le bien et le mal. Mais où alors ? Vous rappelez-vous des reptiliens ? Comment oublier ? On en avait parlé dans mon 5 théories sur les extraterrestres, mais il va falloir en reparler maintenant. Les reptiliens sont des créatures extraterrestres humanoïdes pouvant changer de forme et seraient parmi nous pour parfaire notre société. Les premiers reptiliens, selon la théorie du complot, seraient apparus la première fois dans l'ancienne Babylone. Là où justement nous retrouvons l'un des premiers dragons de l'histoire de l'humanité. Selon plusieurs légendes, babyloniennes, chinoises, mayas, les dragons pouvaient adopter une forme humaine. Par exemple, Quetzalcoatl, le dieu dragon des aztèques dont on parlait tout à l'heure, est aussi représenté sous forme humanoïde. Les dragons seraient-ils des représentations des reptiliens qui auraient façonné notre évolution ? Rappelez-vous de la théorie des anciens astronautes dont on parle assez souvent dans cette émission. Cette célèbre théorie comme quoi les dieux des mythologies existent réellement et étaient en fait des extraterrestres venus nous aider pour construire notre société. Beaucoup s'interrogent encore sur l'avancée prodigieuse des premières civilisations. Et qu'est-ce qu'ont toutes en commun ces cultures extrêmement avancées ? Des dragons. Pyramides mayas, les dragons les ont construites. Pyramides égyptiennes, les dragons les ont construites. Ils sont, comme on l'a vu, symboles de l'origine de la vie. Selon la théorie des anciens astronautes, les extraterrestres ont créé la vie sur Terre et ont façonné l'aube de l'évolution. Ces dragons étaient-ils donc ces fameux reptiliens dans l'ombre du nouvel ordre mondial ? Comme je le disais tout à l'heure, c'est le christianisme qui instaura la peur du dragon. Dans la Bible, il est souvent question de dragons qui sont les réincarnations des forces du mal ou alors des bêtes de Satan, voire même de Satan lui-même. C'est pourquoi, durant le Moyen-Âge en Europe, les dragons sont représentés comme des monstres sanguinaires. C'est depuis cette époque-là, de la transformation du dragon selon la Bible, que l'on distinguera principalement deux formes de dragons dans le monde. Le dragon européen, signe du mal, de la violence et de la haine. Et le dragon oriental, symbole de la vie, de la royauté, de la persévérance. Au départ, il y avait plusieurs dragons dans la Bible. Puis, après avoir été modifiés et remaniés au fil des siècles, ces dragons devinrent finalement des crocodiles, des cétacés ou des serpents. Des dragons sont tout de même toujours dans les récits bibliques. Comme par exemple dans le livre de Daniel, on retrouve l'histoire de Belle et du dragon qui est dans ce récit un objet de culte païen. Mais le dragon biblique le plus célèbre est probablement le dragon à cette tête de l'Apocalypse. Il est le chef des démons et des anges rebelles. Voici un extrait de l'Apocalypse. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu et ses anges et lui n'eurent plus la possibilité de rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Ensuite, cette peur du dragon va perdurer dans notre folklore européen, comme par exemple avec la légende arthurienne. Dans mon Sanctuary sur Dieu, on avait parlé de la relation entre Dieu et Satan. Ils sont des opposants qui ont chacun leurs idéaux. Dieu est le mal pour Satan et Satan est le mal pour Dieu. Le dragon étant une figure mythique connue sur tout le globe, comme on l'a vu précédemment, il semble presque logique qu'il soit la figure de Satan dans la Bible. D'une part pour ne plus vouer un culte aux dragons, qui sont à la mode en Europe avant le christianisme, et de ne vouer un culte uniquement à Dieu, mais d'autre part car le dragon est un animal, tout comme les hommes. Satan refuse la supériorité de Dieu et proclame que les anges et les êtres humains ne devraient pas avoir à s'agenouiller devant lui, et prime la liberté de chacun dans la symbiose de la nature, nous plaçant à la même place que les animaux dans un monde de hasard, sans Dieu ni destiné. Et c'est justement le rôle du dragon dans beaucoup d'anciennes croyances. Les dragons seraient donc l'incarnation du mal, le contraire des idéaux de Dieu, les opposants du salut et de la grâce. Et si les dragons étaient une réelle espèce ? On est d'accord, ce serait totalement magique ! Si ce sont des dragons comme on les représentait autrefois, ou comme on le représente encore aujourd'hui dans l'est asiatique bien sûr. La cryptozoologie désigne la recherche des animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée de manière irréfutable. Mais certains recherchent réellement des preuves pour confirmer la théorie que les dragons existent ou qu'ils ont existé. Il existe même une science des dragons, ça s'appelle la dracologie ! Et si certains météores qui s'enflamment dans le ciel étaient en réalité des dragons crachant du feu ? Et si derrière certains événements aquatiques non expliqués se cachait la présence de dragons ? Et si les ovnis étaient des dragons ? Et si le gouvernement nous cachait la présence de dragons ? Les dragons sont apparus dans la quasi-totalité des légendes de notre passé. Et si ces incroyables animaux avaient jadis existé ? Et imaginez qu'ils existent encore ! Mais où sont-ils alors ? Les théories sont nombreuses, mondes parallèles desquels ils arrivent à sortir pour nous rendre visite ? Capacité de se rendre invisibles ? Ou alors en hibernation dans les abysses ? En se cachant par crainte de se faire tuer par l'homme ? Les dragons sont-ils en réalité des dinosaures ayant survécu ? Et dont leurs corps se sont adaptés aux conditions de la planète après la disparition de leurs congénères ? Ou alors les dragons sont-ils responsables de la disparition des dinosaures ? Beaucoup de légendes affirment que les dragons ont la capacité de disparaître et de réapparaître à volonté. Et il y a quelques témoignages d'apparitions de dragons disponibles dans certains journaux et même des photos, douteuses je vous l'accorde, sur internet. Il y a aussi Marco Polo qui jurait avoir croisé des dragons lors de certains de ses voyages. Et si les dragons avaient réellement observé l'humanité depuis les cieux ? Ou accompagné les humains dans leur évolution ? Et si... et si... On dirait bien que mon émission tourne vachement autour de cette expression. Et si... que les dragons existent réellement ou non, ils me feront toujours rêver. Doutes et mystères, conspiration et magie découvrons la Terre sous de nouvelles théories. A bientôt tout le monde ! On se retrouve très prochainement ! Sous-titrage ST' 501